coucou les merveilles c'est chloé je vous propose aujourd'hui un tirage avec le light sears tarot et en fait j'avais envie de travailler aujourd'hui sur les conséquences liées à nos choix les cartes peuvent vraiment nous aider par rapport à ça c'est à dire qu'en fait quand on prend une décision c'est un petit peu comme si on lancé une pierre en fait dans un étang ça va faire des cercles de plus en plus grands autour du fin là où vous avez je sais pas comment ça s'appelle enfin des ondes dans l'eau quoi vous voyez le truc est en fait ce sont le le caillou qu'on lance c'est l'action et ensuite ça va être les conséquences dans l'avenir et les cartes peuvent nous permettre de voir ces fameux rayons là autour du du caillou va essayer de voir un petit peu précisément qu'elle va être la vibration de saison de là parce que en prenant une décision on peut on peut créer un futur qui va être agréable ou aussi désagréable on peut il ya des conséquences en fait moi j'aime bien utiliser les cartes pour voir ces fameuses conséquences donc je vous propose un tirage par rapport à ça du coup vous pouvez vous concentrer sur une décision que vous vous aimeriez prendre vous l'avez pas encore fait vous hésitez justement parce que vous n'êtes pas sûr des conséquences que ça va avoir donc ça peut être bah quelles conséquences ça va avoir si jamais je parle par exemple à une personne je suis brouillé un peu avec elle et si je vais la voir est ce que quelles vont être les conséquences est ce qu'il ya possibilité que les choses elles s'arrangent si j'essaye d'ouvrir le dialogue des fois ça peut aussi en venir mais les choses donc on peut voir avec les cartes quelles vont être les conséquences si j'accepte une offre d'emploi si j'accepte après ça peut être des trucs un peu plus anodin genre je sais pas vous avez été évité invité quelque part vous hésitez à y aller quelles vont être les conséquences si vous acceptez ou si vous préférez rester chez vous voilà puis choisir pour des grandes ou des petites décisions ya pas de souci et du coup je vous laisse choisir alors je vous montre les cartes j'ai j'ai trois tirages à chaque fois il ya une seule carte alors la première carte elle est là la deuxième elle est au milieu et la troisième elle est ici donc je vous laisse choisir celle qui vous parle le plus et on va voir ensemble les cartes alors première carte on recouvrira si jamais on n'est pas trop sûr donc conséquence si vous avez choisi le premier tirage on a la carte de la lune un arcane majeur je vous fais une mise au point elles sont tellement belles ces cartes les conséquences moi un premier ressenti comme ça j'ai pas un super ressenti j'ai un peu l'impression que la la personne elle en elle est en chute on pourrait presque dire qu'elle se noie bon faut pas déconner c'est pas ça c'est pas du tout une noyade mais c'est vrai que je parle de conséquences et là dans le sens de mon tirage c'est que je ne sens pas super bien c'est une carte la lune qui peut être très sympa très positive quand il s'agit de deux projets voilà mais là quand on parle de conséquences il ya des choix la lune ça reste une énergie qui est en fait assez trouble assez sombre c'est la nuit quoi on n'y voit pas clair il ya quelque chose d'un petit peu confus d'un petit peu brouillé par rapport à votre question à votre décision là les conséquences ça risque d'être un peu vous risquez peut-être de comment dire d'embrouiller les choses plus que de les éclaircir en général quand on prend une décision on a envie que les choses soient plus claires et ben là avec la carte de la lune on a l'impression que ça risque de on risque de s'embourber peut-être encore un peu je vais recouvrir pour voir quand même donc je mélange mes cartes on va voir là c'est une lune au niveau des conséquences quelle carte elle envie de d'appeler auprès d'elle je vous montre la carte qui est sortie hop alors c'est drôle puisque on est vraiment dans l'eau voyez que l'élément où revient beaucoup un bon là on est on est clairement on est sous l'eau quoi et puis là on est sur un page de coupe et on a l'eau qui revient donc l'eau ça va représenter vraiment tout ce qui est émotion il ya vraiment quelque chose qui se passe au niveau de l'émotion ici pour le coup je trouve c'est quelque chose de plus lumineux donc ça vient de tempérer un petit peu le message que je disais avec la lune il s'agit pas enfin on va pas on va pas être submergé je pense pas ça risque pas d'être un truc violent en fait genre submergé par des émotions très fortes ou quoi mais c'est vrai qu'il ya une émotion qui est là qui est particulièrement présente et qui peut peut-être empêcher de voir les choses clairement on est ici sur un page de coupe donc les pages ce sont des personnages qui sont jeunes donc inexpérimentés ils n'ont pas la maîtrise contrairement aux rois ou rennes par exemple ils ont pas ils maîtrisent pas les choses ils sont au début de leur apprentissage et comme je parlais de la lune est de quelque chose qui finalement un petit peu trouble voilà j'ai l'impression que par rapport à la décision vous allez prendre enfin que vous pensez éventuellement prendre il ya vraiment quelque chose qui va bouger au niveau émotion et peut-être que il ya quelque chose qui n'est pas encore tout à fait mature moi je le ressens comme ça après je vous laisse voir comment ça peut vous parler vous par rapport à votre question dans votre contexte voilà pour le premier tirage je vous montre le deuxième conséquence liée à votre choix on a le 10 de coupe alors à première vue ça paraît vraiment positif on a les couleurs de l'arc-en-ciel là qui tourbillonne ces deux personnages même quatre en fait on a deux ici et deux ici les deux là qui se font un câlin puis deux autres qui jouent derrière au niveau des conséquences là moi je ressens beaucoup d'amour d'harmonie d'abondance cet arc-en-ciel là moi ça me renvoie aussi à la chance je pense que c'est vraiment une très belle carte très positive qui vous dit que ouais il va y avoir un bel un bel impact de belles conséquences liées à votre à votre question à votre décision je vais regarder dans le livre voir un petit peu ce qu'on nous dit sur les le 10 de coupe alors on nous parle de communauté d'amour d'âme sœur d'harmonie dans les relations et la famille connexion div et divine ouverture et expansion de l'énergie du coeur plénitude donc ça peut être meilleur plein de choses ça peut être vraiment un sentiment de bien-être un sentiment d'harmonie et puis concrètement ça peut aussi déboucher sur des rencontres une réconciliation je vous parlais par exemple d'une décision vous hésitez à aller faire le premier pas vers quelqu'un qui vous fait la gueule par exemple bon ben là les conséquences on peut dire qu'on va vers une réconciliation quoi donc là il faut que vous fassiez le lien avec votre question dans votre contexte mais en tout cas il ya quelque chose de très sympa dans les conséquences ici on regarde le dernier tirage maintenant hop on a le huit de bâton beaucoup d'intensité vraiment beaucoup d'intensité tous ces bâtons qui se rejoignent dans un même point moi j'ai un ressenti plutôt positif je vais voir peut-être que je vais la recouvrir on va regarder les mots clés dans le livret conséquence ouais j'ai l'impression que si vous prenez cette fameuse décision celle que vous avez en tête quand vous avez choisi cette carte vous allez vraiment clarifier les choses et focaliser votre énergie sur un seul et même point les choses peuvent aller vite en conséquence on peut avoir une accélération du temps en fait les choses qui vont plus vite vous allez vous donner un coup de pouce au niveau du timing quoi moi je le ressens comme ça on va regarder le huit de bâton dans le livre au niveau des mots clés on nous dit rapidité c'est sa vélocité voyage décision partagée résolution positive à venir hâte bonne nouvelle ouais vous allez débloquer un truc en fait si pour le moment justement vous avez l'impression un peu de de faire du sur place de tourner en rond là si vous prenez la décision à laquelle vous avez pensé en choisissant cette carte vous allez accélérer les choses et dans un sens positif on nous dit bien résolution positive à venir donc c'est un c'est de très belles conséquences ici qui sont liées à votre décision voilà pour ces tirages j'espère que ça vous aura parlé je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous 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 vous